Sous-titrage ST' 501 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 Il regarde les défauts, il regarde les qualités, les lumières, le son. Thierry avait vite compris que Claude était en avance par rapport à tout ce qui existait dans le showbiz. C'est là que Thierry a appris son métier, effectivement. C'est là qu'il a pu totalement s'épanouir. Il veut le succès de Claude. Il voudra arriver à ce niveau-là. Je veux être celui qui attire autant de fans. C'est à cette place-là que je veux être. Et soir après soir, les rappels sont de plus en plus nombreux pour l'imitateur. Thierry, en fin de première partie, faisait un triomphe, mais gigantesque. Ce qui fait que Claude François, il a fallu qu'il sève le cul. Au fil de la tournée, le chanteur finit par vivre assez mal cette concurrence du jeune premier. Claude François était un peu agacé par son succès. Parce qu'il faisait un triomphe, le Thierry. Et alors, ça énervait un peu Claude. Thierry faisait encore plus jeune que Claude François. Et il avait autant de succès que lui. Au bout de trois mois, le pari du producteur est réussi. Thierry Leluron est devenu une vedette à part entière. Et ce nouveau statut va donner l'idée à la première chaîne de lui confier la présentation d'une émission de variété. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche ! A tout juste 20 ans, le voilà animateur. Nous allons avoir ensemble, dorénavant, ce rendez-vous hebdomadaire dans cette émission de variété qui n'a comme seul et unique but que de vous plaire et de vous distraire. C'est Thierry qui reçoit, il reçoit ses invités, ses coups de cœur. Mais à propos de bel amour, alors d'Alida, dites-moi, que reste-t-il de nos amours ? Pour lui, c'est bien, parce que là, c'est une bonne école. Parce qu'il pique l'éthique, il pique tout, là. Que reste-t-il de nos amours ? Il imitait toutes les vedettes de l'époque, Adamo, Mike Brandt, à tel point qu'il rassemble 80% de l'audience le dimanche à l'heure du déjeuner. Et un dimanche, il reçoit même celui qu'il rêvait d'égaler. Je te propose, ma fois, ce que j'ai déjà proposé à tout le monde en première partie de l'émission, tu n'y vois aucun inconvénient ? Non, de quoi s'agit-il ? C'est-à-dire de t'imiter... Ah oui, mais de toute façon, tu y arrives si bien que je suis obligé de t'imiter à mon tour pour faire mieux. Seulement, au bout de quelques mois, malgré le succès, Thierry Leluron ne semble plus trouver tout à fait sa place dans ce rôle. Et il s'interroge. Il y a une espèce de trop, là. Il a peur de se lasser. Il fallait que ça change perpétuellement. Je l'ai toujours vu avoir peur de l'ennui, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Il m'avait dit, je ne peux pas toute ma vie faire des imitations et tout ça. Il m'avait dit, il faudra bien un jour que j'arrête. Et après sept mois d'antenne, c'est la décision qu'il va prendre. Bravo et merci d'être venu pour cette dernière émission du Luron du dimanche, qui prend fin effectivement cette semaine. Vous ne la retrouverez plus. Peut-être que vous nous retrouverez l'année prochaine sous une autre forme. Mais en tout cas, vous ne retrouvez plus l'émission telle qu'elle est. Il en avait marre d'imiter, il en avait marre d'être l'amuseur comme ça. Il aurait voulu être chanteur. Il se cachait derrière l'imitation pour chanter. Il en souffrait un peu de ça, parce que des fois, il me disait, mais c'est bien gentil tout ça, Jean-Jacques. Mais Thierry le Luron dans tout ça. Avec ma voix personnelle. Je n'ai pas de répertoire personnel. Au fond, j'imite tout le monde. Je suis à la fois partout et nulle part. En seulement trois ans, Thierry le Luron est donc devenu une star de l'imitation. Mais est-ce suffisant à ses yeux ? Lui qui a en permanence besoin d'autre chose, de nouveaux défis. Par exemple, a-t-il réellement oublié son rêve de devenir un jour un chanteur populaire ? Et puis, que cherche-t-il vraiment dans cette réussite ? Une forme de revanche sociale ? Certainement. C'est en tout cas l'une des clés, l'un des moteurs de sa vie désormais. Voici le temps des apparences. Tout est allé très vite. Peut-être trop vite pour Thierry le Luron. Accaparé par son métier, il n'a finalement pas eu de jeunesse. Il m'avait dit, bon là, je crois que je vais poser mes valises un petit peu. Je vais prendre le temps de vivre. Ça y est, j'y suis. Donc j'en profite, je me fais plaisir. Et pour se faire plaisir, Thierry le Luron s'est installé ici, à Saint-Germain-des-Prés, dans un appartement de 400 mètres carrés. À droite, c'est des salles à manger, à gauche, c'est le petit salon avec la collection de carafes, les fauteuils. C'est le château. C'est un hall tout en marbre, avec des candélabres partout. On avait l'impression de rentrer dans une ambassade. Des boiseries partout, avec un lit à bal d'aquin qui était trop haut pour lui, alors il avait acheté un petit escabeau d'époque pour monter dans le lit. Ça a été des défilés d'antiquaires, des défilés de cristallerie qui venaient essayer des lustres de plus en plus grands. Le dernier, même, je lui avais dit, écoute, Thierry, franchement, il irait peut-être dans la galerie des glaces à Versailles. Ce goût du luxe, de l'ostentatoire, est aussi pour lui un moyen d'afficher sa réussite sociale. C'est un gamin, il avait 23 ans, il se retrouvait à la tête d'une notoriété, d'argent. C'est un gamin de bagneux, c'est un gamin de banlieue, ses parents sont d'origine plutôt modeste. Et donc, bien sûr que ce monde de paillettes et de luxe, ça le faisait rêver, oui, bien sûr. C'était l'image qui se faisait quand on y est, de ce qu'on doit avoir. Celui qui s'était promis de gagner plus que son père y est arrivé. Et il va maintenant faire découvrir à sa famille son nouveau cadre de vie. Il nous invite à un dîner, tout simplement. Et là, eh bien, on découvre son nouvel univers qui est gigantesque, en fait. Ses parents, son frère et sa sœur ne semblent pas tout à fait à l'aise dans ce décor. C'était un appartement qui était très beau, mais sinistre. On est, nous, dans des fauteuils régences autour d'une table, on est tous guindés. Et chose étrange, ce soir-là, Thierry Le Luron a invité une équipe de télévision à filmer ce moment si personnel. Alors, écoutez, je vais présenter tout le monde, alors, mon père, voilà, maman, le dernier des Le Luron, Erwann, mon frère Renaud. Thierry a géré ce repas comme en étant le maître d'hôtel, que ce soit dans les mets préparés ou que ce soit dans l'orientation de la discussion. Alors, si vous voulez, je vais demander à chacun des convives de dire ce qu'ils pensent de moi. Maman. Non. Moi, je pense simplement de toi que... Qui aime bien, châtie bien, tu m'adores. Moi, je dois dire, j'ai plus l'impression de me retrouver avec mon frère. J'ai l'impression d'être devant quelqu'un qui est en perpétuelle démonstration. Alors ça, c'est peut-être parce que nous sommes maintenant dans des univers totalement différents. Et forcément, progressivement, une distance s'installe entre l'humoriste et ses proches. Nous n'avions plus grand-chose à lui apporter. Au contraire, on le regardait un petit peu comme tant d'autres. On était quand même déjà très en retrait. On n'était pas son public. On n'était pas son milieu. Et on a commencé quand même à se perdre pas mal de vues. Il y a bien sûr le changement de milieu social. Mais il y a aussi pour Thierry Leluron, la volonté de protéger sa vie privée. Ça a arrangé Thierry d'avoir sa vie à lui avec ce qu'il avait envie de faire, à sa façon. Et d'avoir sa famille ailleurs, qu'elle ne soit pas totalement au courant de ce qu'il faisait lui à Paris. Et de quelle était sa vie. Il était libre à Paris. Et c'est donc ici qu'il profite de cette liberté en organisant des fêtes somptueuses dans cet appartement. Il va faire des réceptions extraordinaires parce qu'il adorait recevoir. Et quand il recevait, rien n'était trop beau pour tous les gens qui l'invitaient. C'était les petits plats dans les grands. Tous les soirs, c'était du caviar à la louche. C'était du foie gras à n'en plus finir. J'ai vu chez lui des gens comme André Malraux, est assis à côté d'Adamo. Chazot, Mourouzi, Sapritch, Maria Callas, Rudolf Nouriev, les uns sortants de l'opéra, les autres de la comédie française. Il a besoin de se frotter au... ce qu'il considère être le dessus du panier. Peut-être que ça le rassure. Entouré de ses amis, Thierry de Luron semble rassuré. Mais cette sérénité apparente ne cache-t-elle pas un malaise plus profond ? Lorsqu'il était au milieu de tous ses amis, de tous ses gens qui venaient là, qui le flattaient, qui... Je pense que même là, il se sentait seul. Comme un rituel, au milieu de la soirée, Thierry de Luron ressent le besoin de s'éclipser discrètement. Il se retirait dans sa chambre, il s'allongeait, puis il regardait la télé. Et ça le rassurait de se mettre seul dans sa chambre, sentant que ces trois immenses pièces étaient pleines d'amis et pleines de gens. Chez Thierry, tout est arrivé trop vite. Le succès est arrivé trop vite, l'argent est arrivé trop vite. Il a été dépassé quelque part. Il a été dépassé. Et quand il sent que la fête approche de la fin, l'imitateur revient parmi ses amis. Plus on avance dans la nuit ou dans la soirée, il trouve toujours un petit truc pour faire durer. Il ouvrait une bouteille de champagne à 6h du matin. Tous les gens avec qui il avait terminé la soirée, non, non, il voulait pas les quitter. Et c'est vrai que dans ces moments-là, voilà, il y avait presque un peu de panique dans ses yeux. On sent vraiment que c'est un manque. Inévitablement, tous les invités finissent par partir, laissant seul Thierry Le Luron dans son immense appartement. Quand arrive le petit matin, c'est la solitude qui va revenir, quoi. Voilà, quoi. On pourrait dire que sa vie sentimentale, il l'a cachée un petit peu. Et peut-être qu'il était pas forcément bien, oui. Parce qu'à cette époque-là, on pouvait pas tout dire sur sa vie sentimentale. L'humoriste ne dit rien de sa vie privée et ce silence commence à attiser la curiosité du grand public et des journalistes. Certaines rumeurs commençaient à courir sur Thierry, sur le fait qu'il était seul, qu'il n'y avait pas de femmes autour de lui. Pour faire taire ces rumeurs, Thierry Le Luron a une idée. Il organise alors une séance photo dans son jardin avec une amie. J'ai dit, bah pourquoi pas, ça peut aider Thierry, allons-y. Thierry était un peu timide, quoi. Donc il était en jeu de premier, la cravate impeccable, le costume bien repassé. Faire des photos ensemble, vous trouvez ça très drôle. Et puis on s'est piqué au jeu. Le photographe complice réalisera une vingtaine de clichés du couple fictif. Quelques temps plus tard, un journal publie les photos. Le mariage de l'humoriste avec la fille du duc de la Rochefoucauld est même annoncé. On l'a construite, cette vie privée. Le grand public réclamait, ne comprenait pas ce qui se passait. Donc c'est vrai qu'on l'a monté. Il y a fait beaucoup de fiancées factices. On en a connu quelques-unes. Mais c'était arrangé, c'était pour les gazettes people de l'époque. Ce bonheur monté de toutes pièces pour la presse et le public cache en fait, pour Thierry le luron, une homosexualité mal assumée. On est dans une époque où les choses sont peut-être moins évidentes que maintenant. Je pense que ça n'apportait rien de révéler quoi que ce soit sur sa sexualité. C'est quelqu'un qui a quand même vécu toute une partie de lui et peut-être la plus forte. Ils étaient obligés de la cacher. Ils cherchaient quelqu'un pour vivre avec quelqu'un et tout, mais c'était difficile. S'ils ne trouvaient pas, ou s'ils trouvaient, la personne en question partait très vite. Parce que ce n'était pas facile non plus de vivre avec Thierry. On lui disait, écoute, ça arrivera sans doute peut-être plus tard. Tu rencontreras forcément quelqu'un. Forcément. Thierry le luron n'arrive donc pas à écrire son histoire sentimentale. Côté professionnel, il a quelque peu oublié l'imitation pour enregistrer un disque d'opérette et jouer une pièce de fait d'eau. Mais ces deux aventures-là n'ont pas été couronnées de succès. À 25 ans donc, certains commencent à s'interroger. L'artiste n'a-t-il été qu'une fulgurance, un feu de paille, des questions qui commencent à hanter l'esprit de Thierry le luron. Jusqu'au jour où une opportunité va se présenter à lui, il va repartir à la base, aux sources, là où tout a commencé. Moi tout de suite, quand j'ai su qu'il était dans le trou, j'ai fait savoir que le long camillot était à sa disposition quand il voulait. Après avoir connu le triomphe des grandes salles, Thierry le luron accepte de revenir sur la scène de ses débuts. Ce qui manque à un artiste, c'est pas l'argent de le cacher, c'est l'applaudissement, c'est de savoir qu'il existe encore et tout. C'était pour lui de recommencer le don camillot, peut-être de recommencer au départ. Allez, on recommence et c'est reparti, quoi. Mais de se réinventer. Nous sommes le 1er octobre 1975, et ce soir-là, le journaliste et critique Bernard Mabille est dans la salle. Je crois que j'avais envie de faire un bon repas ce soir-là. Et comme le don camillot m'invite, je me dis « Tiens, pourquoi pas y aller ? » Et je vois le luron. Je trouve ça ringard. Je n'ai pas trouvé de nouveauté. Je n'ai rien trouvé de percutant. J'ai vu un spectacle d'imitateur de cabaret. Je suis très déçu parce que je m'attendais totalement à autre chose, sachant que c'était une énorme vedette et qu'il avait fasciné les foules. Je m'attendais vraiment à une autre dimension. Et le lendemain matin, Thierry Leluron découvre la critique dans le quotidien de Paris. La sonorité n'est plus aussi juste. Un exemple d'immobilisme total, une catastrophe. Le journaliste n'est pas tendre avec l'humoriste. La critique de Bernard Mabille l'a profondément blessé, même s'il ne l'a jamais dit, parce que Thierry ne laissait jamais montrer ses sentiments de ce côté-là. Il a été extrêmement, extrêmement vexé. J'ai dû être un des premiers à l'esquinter de façon juste. Je pense que c'est ça qui l'a le plus frappé, d'après ce qu'il m'a dit après, c'est que c'était juste, parce qu'il savait qu'il en était là. Avec cet article, Thierry Leluron réalise qu'il n'est plus en phase avec son époque. Son humour a vieilli et le public s'est trouvé un nouveau favori, plus corrosif, plus innovant. Il vit très mal l'émergence de Coluche, d'autant plus que Coluche était chez son agent, chez Paul Lederman. Il pensait que Lederman ne faisait pas ce qu'il fallait pour sa carrière. C'était pour lui un... Je ne suis plus ton artiste, tu t'occupes moins de moi, tu t'occupes de quelqu'un d'autre qui en plus est un petit peu sur le même terrain du jeu que le mien, donc on va peut-être s'arrêter là, entre nous. Thierry Leluron décide alors de quitter Paul Lederman. Il continue de se produire dans les cabarets parisiens, mais son avenir artistique est plus qu'incertain. Il a des soucis d'argent, quand même, il a des soucis de carrière. Il se pose des questions, il se pose des questions. Et la même question revient sans cesse. Comment revenir à nouveau en haut de l'affiche ? L'idée va venir de son ami Jacques Collard. Un jour, je lui dis, il y a un cinéma qui projette un film sur quelqu'un qui était très célèbre aux Etats-Unis, qui s'appelle Lenny Bruce, qui était un imitateur, comme toi, et j'aimerais bien que tu vois ce film. Lenny, c'est l'histoire d'un comique américain populaire détesté par la classe politique. Et la projection de ce film va agir comme un véritable déclin, pour Thierry Le Luron. Thierry m'a dit, c'est ça, voilà ce que je vais faire. Ça. C'est ça qu'il faut faire en France. Il faut que j'attaque encore plus fort pour devenir l'imitateur, non pas haï, mais détesté par la classe politique. Et à partir de là, Thierry Le Luron va totalement évoluer dans ses sketchs. Il veut casser celui qui est au pouvoir. Ça, c'est son grand thème. De toute façon, je ne tape que sur ceux qui sont en haut. Et pour taper sur ceux qui sont en haut, Thierry Le Luron va faire appel à une plume corrosive, à un jeune humoriste qui commence à se faire un nom. Il s'appelle Pierre Desproges. Il lit les articles de Desproges dans l'Aurore. Il le voit aux petits rapporteurs. Il se dit, ce type-là, un talent fou, il faut que je travaille avec. L'humour de Pierre, les textes, la façon dont il est, oui, ça plaît énormément à Thierry. Desproges est à la mode, Desproges est à l'intello, Desproges a une image de gauche. Pierre Desproges est donc l'homme tout trouvé pour attaquer la droite au pouvoir. Et le 8 janvier 1977, les téléspectateurs découvrent pour la première fois le duo à l'antenne pour une parodie des interventions télévisées de Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Attaquer le président, se moquer de son côté royal, monarchiste, ça fait sourire tout le monde. Ça, c'était jamais fait. La façon dont il a traité le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, n'était pas tendre. Je suis venu pour parler au nom de glormulants, mon nom personnel, bien évidemment, aux Françaises et aux Français et répondre aux questions qu'ils sont et qu'elles sont en droit d'attendre de ma part. Pouvez-vous chauffer les mimines si vous connaissez un peu ? Il chope la voix en amplifiant, bien sûr, les défauts. On a l'impression qu'il parle en mangeant de la purée. La manière de parler, un peu gourmée, un peu précieuse. Il y avait cette espèce de distance que Thierry Lurand avait très bien compris alors il était assez drôle et il faut dire assez méchant. Avec ce sketch, il vient donc de faire son grand retour médiatique. C'est avec ça qu'il a trouvé une vraie profondeur et une vraie analyse politique. Et là, effectivement, Giscard devient un personnage qui rentre dans le cirque de l'imitation. Thierry Lurand est donc désormais comme Lenny Bruce aux Etats-Unis, l'humoriste qui attaque la classe politique. Et c'est donc à cette époque-là, nous sommes en 1978, qu'il a fait appel à vous, Bernard Maly, pour écrire ses sketchs. Et cela alors que trois ans, auparavant, vous aviez écrit un papier sur lui terrible. Terrible, oui. Assassin. Assassin. Mais ça ne m'avait pas plu. Alors j'ai fait un compte-rendu qui était un petit peu vache mais rigolard quand même. Rigolard. Quand même, il vous avait interdit de salle, c'est vrai ou pas ? Oui, aux Tuileries, oui. C'est plus possible d'y aller. Oui, oui. Je voulais faire une critique aux Tuileries et il se présentait sous chapiteau. Et là, j'ai été refoulé par les vigiles à l'entrée. Bon, j'ai dit, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, quelques temps plus tard, en revanche, vous allez à l'Olympia en payant votre place. Oui. Vous allez voir le spectacle. Cette fois-ci, ça vous plaît ? C'était formidable. C'était formidable. Il y avait même le sosie de la Reine d'Angleterre. Ah non, c'était vraiment un spectacle magnifique et ça me plaît. Et ça vous plaît ? Et surprise, il vous passe un coup de téléphone. C'est lui qui vous appelle. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Il m'a dit « Puisque vous êtes si malins que ça, écrivez-moi mes textes, grosso modo. » En gros, à cette époque-là, il y a une personnalité, c'est le président de la République, c'est Valéry Giscard d'Estaing, il ne va pas tourner autour du pot. C'est lui qui va caricaturer avec votre plume aussi. Voilà. Avec des proches, d'abord, ce qu'on a vu tout à l'heure. La panthère rose. La panthère rose. Et puis après, on a enfoncé le clou puisqu'on a eu la chance de tomber sur l'affaire des diamants. Alors, c'est vous qui écrivez ce fameux « Bonsoir, Madjahams ». Ce qui était formidable, c'était surtout la marionnette avec ses boutons en diamant. Ça donnait un plus, forcément. Il passe des coups de téléphone, Giscard. Il fait passer des coups de téléphone pour dire « ça suffit ? » C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Moi, personnellement, je ne pourrais pas vous le confirmer. Ça n'a pas dû lui faire plaisir. Ce qui amusait Thierry, c'était d'être tout près, puisqu'on était au Théâtre Marigny, d'être tout près de l'Elysée. Ça, ça le faisait hurler de rire. L'idée que la voix pouvait résonner jusque là-bas. Il avait conscience, à un moment donné, d'avoir une influence, de porter la voix d'un certain nombre qui étaient mécontents ou pas. Est-ce qu'il s'attribuait un rôle politique ? On ne vient pas un peu… Il n'y avait pas de message. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de message. Moi, je n'ai jamais su pour qui il votait, par exemple. Il n'y avait pas de message. Il n'en parlait pas. Non. Mais c'est vrai que… On disait quand même « Lui de droite, Bedos de gauche », ça, ça, il détestait. Oui, c'est le schéma classique. Non, ce qui a petit à petit fait un petit peu enflé la tête, c'est que les politiques se sont intéressés à lui. Je me souviens de la première arrivée dans la salle d'hommes politiques de gauche. Je me souviens de Rocard, de gens comme ça. C'est sûr qu'il s'est dit « Tiens, je passe du petit rôle de clown à celui d'un chroniqueur ». Ça le flattait. Oui, oui, ça le flattait, oui. Alors, ces sketchs, à l'époque, auront-ils ou pas une influence sur l'électeur ? En tout cas, Valéry Giscard d'Estaing va perdre le pouvoir et Thierry, le Luron, ne va pas pour autant vouloir quitter la scène politique. Un nouvel arrivant à l'Elysée, et bien voici sa nouvelle cible. Des attaques qui vont commencer à faire grincer des dents. Nous sommes le 8 novembre 1983. Thierry le Luron est invité à l'enregistrement du Théâtre de Bouvard. Bonsoir. Cher Thierry le Luron, je constate que vous avez fait beaucoup d'imitations, mais que vous ne vous êtes pas encore mêlés aux jeux des comédiens. Peut-être à nous voir, c'est une émission de sketch avec des sujets qui sont tirés dans un chapeau. Bon, écoutez, essayons de tirer un sujet auquel vous pourrez participer. La vie quotidienne dans une banque de dépôt. La vie quotidienne dans une banque de dépôt, voilà donc le thème sur lequel les comédiens vont devoir improviser. Bonjour, monsieur. Monsieur. Alors que le sketch a déjà débuté sur scène, le Luron, lui, s'apprête à les rejoindre. Vous voulez retirer. Thierry passe par les coulisses, prend une rose qu'il met derrière son dos. Tout d'un coup, je vois rentrer sur la scène le Luron en Mitterrand. Thierry Luron a prévu de faire un autre dépôt à la banque. en utilisant l'accessoire qu'il tient caché depuis son entrée en scène. Je le vois sortir de son dos une rose jaune qu'il m'offre en me disant et je voudrais aussi déposer cette rose, emblème du plus grand parti de France, les cocus du 10 mai 81. Éclat de rire général, Philippe sur son siège. Avec cette phrase, Thierry Luron vient de frapper fort et il le sait. C'est tout à fait, on se prépare complètement. Oui, oui. Ce chose-là, ça ne se prépare pas à l'avance. Merci, bon appétit, à demain. Et ce n'est que trois semaines plus tard que Thierry Luron va pouvoir suivre devant son écran la diffusion de sa prestation au Théâtre de Bouvard. Le départ du sketch, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'après sept ans d'expérience, je serai enfin prêt pour assumer les charges de l'Éternel. Mais après un plan sur les rires du public, on ne retrouve plus Thierry Luron sur scène. À l'image, sa partenaire, elle, tient un accessoire qu'elle n'avait pas 30 secondes plus tôt. Oui, mademoiselle Donald, c'est ça. Je me retrouve, en fait, sur ma petite table avec une rose à la main. Et les mots de Thierry Luron associés à cette rose, emblème des cocus du 10 mai 81, n'ont donc pas été diffusés. Cette phrase-là, elle a été coupée. Je pense que la direction de l'antenne 2 a dû se dire, si on passe ça, on va en entendre parler. Cette phrase, a-t-elle été coupée au montage parce qu'elle était trop longue, parce que l'émission était trop longue ou a-t-elle été censurée à la demande du pouvoir ? Je n'imagine pas une seconde un ministre ou le président lui-même décider de couper une phrase de Thierry Luron. Mais Thierry pensait vraiment qu'il a été censuré ce jour-là. Censure du pouvoir ou auto-censure de la chaîne, Thierry Luron jure de prendre sa revanche. Alors qu'il prépare son prochain spectacle, il reçoit l'invitation d'une grande émission de variété. Il m'explique qu'il va faire une émission chez Michel Drucker où Michel lui a dit je te donne carte blanche. L'occasion est trop belle, d'autant que l'émission est cette fois en direct. La rose qui avait été coupée chez Philippe Bouvard va refaire son apparition chez Michel Drucker. L'important, c'est la rose. C'était une chanson qui avait l'avantage d'être fredonnée par le public puisque quand Béco la chantait, il faisait chanter le refrain par la salle. Ce qu'il voulait, évidemment, c'était que tout le monde reprenne le refrain en chœur, bien sûr. Il savait qu'il fallait faire un clash, on dirait un buzz aujourd'hui. Et ce clash, Thierry Leluron va le monter dans le plus grand secret. Nous sommes le 10 novembre 1984. Dans sa loge, il donne une consigne à son pianiste pour les répétitions prévues dans l'après-midi. Il me dit « Richard, quand tu essayes ton piano, ne joue pas cette chanson de Béco. Tu essayes ton piano, tu fais les essais de son et tout ça. Ouais, au micro, je vais faire des essais de voix en imitant quelqu'un d'autre. Je fais exactement comme il m'a dit. Je fais quelques gammes, quelques essais, il essaye son micro. C'est juste, on répète pour la lumière, l'emplacement, je serai là, telle caméra, ok, va me filmer. Et puis après, je vais me déplacer là. Donc toi, tu me suis, la lumière, c'est bon, ok, fini. Il m'a dit « Je te fais une surprise à la fin ». Et Thierry Luluron va tenir sa promesse. Bonsoir, Thierry. Merci beaucoup. Alors, ce soir, c'est en exclusivité un petit survol de votre spectacle qui commence le 16 novembre. On peut penser que toute la chanson française s'est représentée, Gilbert Béco en tête, peut-être. Il y aura Gilbert Béco, justement, ça, c'est une surprise. J'attaque l'intro de « L'emmerdance et la rose ». Il s'assoit déjà, c'est vrai, comme s'il prenait, voilà, je prends place là. C'est chez moi, je prends place. Et là, quand nous, on entend les premières notes de « L'emmerdance et la rose », là, c'est… nous, on se régale, parce qu'on sait que ça va faire du bruit. Il me tourne vers Michel Brucaire qui, lui, sur son tabouret, commence à s'enfoncer dans le sol. François Mitterrand est allé liser à 100 mètres d'ici. Il aurait presque pu l'entendre. On chantait sous ses fenêtres. « L'emmerdance et la rose ». On régie, c'est la stupéfaction. Mais on ne peut rien arrêter, on est en direct. La caméra est obligée de le suivre et est obligée de montrer cette salle qui chante unanimement « L'emmerdance et la rose ». « L'emmerdance et la rose ». Quand on a vu tout le monde, petit à petit, se mettaient à chanter ça, là, on s'est dit que c'était fort. Ça, c'était Thierry. Il était capable de tout. Dans la salle, il y a un public qui vient de Lille. Lille, c'est pas particulièrement réputé pour… de droite. C'est plutôt une ville traditionnellement de gauche. Et donc, il monte cette… Voilà, presque ce soulèvement populaire à la télé. Thierry Leluron vient donc de remporter l'adhésion du public. Il va maintenant aller plus loin encore. Thierry, face caméra, attaque le président de la République en personne. Et là, ça a été… Ça a été aussi catastrophique en conséquence et en colère après l'émission. C'est une prise d'otage complète. J'ai un petit moment pour moi, j'en profite et… j'en fais ce que j'en veux, quoi. Je pense qu'il a vécu là un des grands moments de sa vie, de scène. Pour lui, c'était sa façon d'afficher sa revanche. Il me dit, tu te rends compte, en plus, j'ai réussi à faire chanter à tous ces gens du Nord dont la plupart ont dû voter et mon roi aux dernières législatives, l'emmerdant, c'est la rue. Au revoir. Drucker a dit, bon, tu m'as foutu ma carrière en l'air. Thierry était ravi. Après l'épisode du théâtre de Bouvard, Thierry Leluron a donc réussi à se faire entendre. Je suis tombé sur cette émission et j'ai été un peu interloqué. Comme je rencontrais assez souvent François Mitterrand, je lui ai dit que j'avais vu cette scène à la télévision. J'ai dû lui dire, bon, c'est dur, c'est vif. Pour la gauche, à l'époque, ça a été un vrai électrochoc de s'apercevoir qu'ils étaient peut-être en train de perdre le soutien populaire. C'est là où je pense que Thierry est devenu un fait de société. Ce n'était plus un artiste, c'était quelqu'un qui intervenait dans le jeu politique. Avec cette polémique, Thierry Leluron incarne désormais une forme de contre-pouvoir. Et avec nous, une cible, un admirateur, mais aussi et surtout un ami de Thierry Leluron, Philippe Bouvard. Vous vous souvenez bien sûr de cette emmerdance et la rose en direct sur le plateau de Michel Drucker. Oui, alors ça n'a pas surpris tout le monde parce qu'on connaissait les convictions de Thierry. Je suppose d'ailleurs qu'il les avait glanées dans les belles fréquentations qu'il affectionnait. Non, ce qui a été plus surprenant, et je pense que les auteurs de la chanson qu'il a parodiée, c'est-à-dire Delanoé, Ahmad et Beco n'avait pas été prévenus de ce détournement. Alors, le premier surpris et il avait craint très justement pour son avenir professionnel, ça a été Michel Drucker qui ne s'attendait pas à ça. Est-ce qu'on craignait à l'époque ? Est-ce que les politiques, même certaines personnalités du showbiz le craignaient ? Mais il n'y a pas que les personnalités politiques qu'il craignait, tous les gens du showbiz et même ses amis les plus chers, Dalida avec qui il était très lié, Alice Saprich avec laquelle il sortait très souvent le soir, riait jaune quand elle se voyait imiter et je me souviens, et je l'avais pris à la rigolade mais un peu mortifié quand même, que dans un de ses spectacles de l'Olympia, il m'avait imité et alors il arrivait sur la scène non pas sur ses deux pieds qui d'ailleurs ne le séparait pas tellement du plafond mais il arrivait sur les genoux c'est-à-dire qu'il mettait ses deux genoux dans des chaussures et évidemment je ne sortais pas grandir de cette imitation. Vous vous souvenez de ce théâtre de Bouvard, on est en 1983, vous le recevez et il va faire un sketch chez vous, alors il va effectivement faire deux dépôts, un dépôt effectivement c'est un dépôt de candidature, il imite François Mitterrand, un dépôt de candidature en banque pour l'année 1988 et puis il dépose autre chose, une rose assez symbolique pour les cocus du 10 mai 1981. Est-ce que vous vous souvenez vous que cette séquence elle n'apparaissait plus dans la version en direct diffusée en tout cas à la télévision ? Alors pas du tout, je doute fort d'ailleurs qu'il y ait eu un acte de censure, non à l'époque il n'y avait plus de raison, non. Alors il écrira une lettre ouverte au président de la République pour lui dire je suis censuré, on ne m'invite plus la télévision, il avait aussi ce sentiment-là d'être entre guillemets censuré. Oui, il se plaignait mais comme la plupart des humoristes de ne pas être pris au sérieux par la société dont il se gaussait. Il fera l'objet d'un contrôle fiscal, ça vous surprend ? Enfin, lui ça ne l'a pas surpris parce qu'il se prétendait persécuté, on avait diligenté à son égard un contrôle fiscal qui était un peu justifié parce qu'il menait grand train. Il menait grand train. À 23 ans, Thierry, il habite un hôtel particulier du noble Faubourg, il reçoit des ministres, les Rothschilds qu'il tutoie, c'est devenu, mais très tôt, une puissance invitante. Thierry Leluron est donc redevenu une star incontournable à la recherche du coup d'éclat permanent. Ainsi, un an après Champs-Elysées, il va s'associer à une star de l'humour qui depuis quelque temps connaît certaines désillusions, une aventure pour le meilleur et pour le pire, une farce qui finalement ne va pas vraiment faire rire tout le monde. Un soir de 1985, le producteur Paul Lederman organise un dîner de retrouvailles avec Thierry Leluron et Coluche. Tous les trois, on va aller manger chez Castel et on parle du mariage de Mourouzi puisque c'était dans l'air. Yves Mourouzi, le présentateur du journal télévisé, est un ami proche de l'imitateur. Il aime beaucoup Thierry, il l'admire et je pense que Thierry était aussi assez fasciné par la personnalité d'Yves. Et à cette époque, la presse annonce déjà le futur mariage du journaliste vedette qui sera célébré quelques mois plus tard à Nîmes. Et on commence à rigoler sur le mariage de Mourouzi. Ça les agaçait que Mourouzi se marie. Thierry Leluron est agacé parce qu'il doute en fait de la sincérité et de l'amour d'Yves Mourouzi pour la femme qu'il va épouser. Peut-être qu'il a senti comme une trahison le fait que Yves se marie. C'est là que Thierry avait surnommé Mourouzi la reine de Nîmes. Personne n'était dupe non plus. Tout ça était tellement artificiel. Alors, au cours de la soirée, l'humoriste va suggérer de tourner ce mariage en dérision. Et c'est là que Thierry lance l'idée de se moquer de ce mariage en grande pompe qu'il considère comme une grosse farce. Et il décide de se marier avec Coluche. On hurle de rire et on fait tout le plan du mariage. On va faire comme ça, tu vas t'habiller comme ça, on va aller essayer la robe comme ça et je vais l'organiser. C'est décidé, on va le faire. Dans son agenda, Thierry Leluron inscrit la date de son mariage avec Coluche. Le 25 septembre 1985, trois jours avant la noce officielle d'Yves Mourouzi. Il y avait les essayages. Ce n'était que des fêtes, que des rigolades. Il est très fier à ce moment-là d'être associé à Coluche. Il y a toujours eu une concurrence entre Thierry et Coluche. C'est-à-dire que Thierry rêve d'avoir le public de Coluche, qui est un public plus branché, moins bourgeois, plus à la mode. Pour lui, c'est encore un coup. C'est un coup de plus. Un coup de plus, c'est peut-être de trop, pensent certains proches de Thierry Leluron, qui n'hésitent pas à le lui faire savoir. Je lui ai dit, ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une mauvaise, très mauvaise onde. Et puis, il faut respecter le mariage, ce n'est pas ton problème. Tu étais quand même mal placé, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais non, il voulait partir là-dessus. Il me dit, oui, mais ça va être tellement marrant d'emmerder Yves Mourouzi. Je fais durer les préparatifs pendant 3, 4, 5, 6 mois. Ça a pris un retentissement énorme. Paul Lederman veut faire de ce mariage un rendez-vous très médiatique, car au-delà de la farce, le producteur y voit un intérêt très précis. Coluche, disons, était un petit peu dans le cru de la vague, parce que je crois qu'il avait eu des films qui marchaient moins bien et qu'il avait dit à Thierry. Dans l'histoire, c'est uniquement un coup de Paul Lederman pour redonner un coup de lumière sur Coluche. Et malgré les réticences des uns et des autres, Thierry Leluron ira jusqu'au bout. Comme prévu, le 25 septembre 1985 à Montmartre, tout le monde attend les futurs mariés. Il est habillé très propret en costume à 3 pièces. Coluche, il est maquillé de manière un petit peu outrancière. Thierry Leluron, accepte-tu de respecter le code dont il vient d'avoir éçu ? Oui ! Coluche, accepte-tu le même code ? Oui, 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 oui ! Devant un faux maire et de faux témoins, les nombreux photographes immortalisent les mariés. La comédie médiatique organisée par Paul Lederman fonctionne. Tous les trans qui étaient là, qui mesuraient 2,5 mètres, c'était festif. Après l'échange des consentements, le cortège traverse Paris en calèche. Sur le chemin, l'ambiance est plutôt bon enfant. mais Thierry Leluron lui semble ailleurs. Il affiche un sourire étrangement figé. On le sent gêné. Il se rend compte qu'il a fait une connerie. Il s'en rend compte mais c'est trop tard. Il a tout de suite vu que les interviews c'était Coluche, les photos c'était Coluche. Thierry a accepté l'idée du mariage en se disant c'est moi qui vais briller. Mais il a senti qu'il s'était fait piéger. Écrasé par Coluche, Thierry Leluron continue à donner le change. Il va maintenant prononcer un discours à l'intention de celui qui a déclenché cette parodie, Yves Mourousi. Et puis j'ai de la chance. Mon amour s'appelle Michel comme André, Paul, Claude, Dominique. C'est un nom pratique, un droit à l'erreur. Ce n'est pas comme Véronique. Là, on peut se tromper. Il n'était pas méchant mais il était féroce. Mais si nous avons une fille, c'est décidé. Nous l'appellerons Yves du prénom de celui à qui nous souhaitons cela dit beaucoup de bonheur, surtout celui de retrouver bientôt le sens de l'humour. Amis ! Voilà pour ce discours féroce contre celui qui était un ami. Le lendemain, la noce a laissé un goût amer, à Thierry Leluron. Vous savez, à la fin d'une fête comme ça, il ne reste que deux personnes. Les autres gens sont partis chez eux et ils n'ont rien à foutre de toute cette histoire. Il ne restait que Coluche et Thierry. Et je pense que... Non, ils n'étaient pas à l'aise. Thierry était un garçon très sensible et une fois la farce finie, il y a la réalité. Il me dit, bah, tu sais, le soir, je ne me sentais pas bien et je me suis enfermé chez moi et puis j'ai réfléchi que c'était effectivement une connerie d'avoir fait ça. 48 heures plus tard, alors que le mariage d'Yves Mourouzi est célébré, Thierry Leluron, fatigué, se repose dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris. Un repos de courte durée dans un agenda consacré exclusivement à son métier. Voilà un peu ce qui se passe, vous voyez, ces derniers temps. Vous voyez le travail ? Alors, c'est comme ça, c'est tous les jours, alors c'est une vie à devenir floue. entre les télés, les radios, les interviews, c'était une folie, il avait un planning d'enfer. Mais ça lui plaisait, sa vie c'était ça. C'était à 100 à l'heure, voilà quoi. Il se noie dans le travail, c'est son seul but, c'est de travailler, travailler, travailler. Je me dis que je suis stupide de travailler autant. Disons que je ne sais pas, ça doit être pour occuper ma solitude, certainement. L'angoisse de la solitude, Thierry Leluron n'a toujours pas réussi à résoudre sa plus grande fêlure. Le dimanche matin, vers 9h, j'avais un coup de fil, Bernard passe à la maison, on va travailler. Parce que le dimanche, tous les copains étaient partis à Deauville ou ailleurs et qu'il s'ennuyait, il était tout seul. Et au cours de ces réunions de travail improvisées, Thierry Leluron se confie à son auteur et à son ami. Il me dit t'as une belle vie, il me dit moi aussi, j'aurais aimé avoir une famille, j'aurais aimé avoir des enfants. Il arrivait de pleurer. Il aurait bien voulu vivre un peu plus dans la normalité. Vous savez, vivre comme ça, c'est pesant, surtout lorsque vous êtes tout seul. Une solitude pesante, un emploi du temps surchargé et depuis quelques temps, Thierry Leluron a de plus en plus de mal à tenir le rythme qu'il s'impose. On le sentait qu'il était pas bien, il était fatigué, épuisé, puis même l'air. Ses yeux, c'était la fatigue. Il a plus ce caractère enjoué, il est moins souriant. L'humoriste s'inquiète en fait pour son état de santé, mais malgré la fatigue, il ne veut pas annuler les représentations. Le 28 décembre 1985, le public attend son entrée en scène et l'attente devient inhabituelle. Généralement, quand il descend de sa loge, on est tous en place, 3, 4, on est prêt à partir. Au cas là, au bout de 5 minutes, il est toujours pas là. C'est pas qu'il est particulièrement mal, il a pas une souffrance particulière, mais simplement, il arrive pas à descendre son escalier. Il demande à ses techniciens de l'emmener, de le mettre en scène, de l'asseoir. On sent qu'il est épuisé. Il est épuisé. Là, le spectacle, c'est pas ça. On sent que c'est pas Lulu, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui ne va pas, c'est aussi ce que remarque Jean-Jacques Debout, présent dans la salle ce soir-là. Je le vois s'arrêter. Il tient sa jambe et il dit à l'orchestre de s'arrêter. Il sort de scène en se tenant la jambe. Inquiet, Jean-Jacques Debout regagne alors les coulisses. Vite, on lui a amené un fauteuil. Il voulait pas aller à l'hôpital. Il dit non, non, ramenez-moi chez moi, faites venir un médecin chez moi. C'est donc contre sa volonté que Thierry Le Luron est conduit à l'hôpital par son producteur. Après son admission, son état de santé se dégrade très rapidement. On lui fait une batterie d'examen et il perd conscience. Il rentre dans le coma. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout Paris à tel point qu'une photo de lui dans le coma à l'hôpital est presque mise à prix par certains médias. Pour éviter que ce cliché ne soit pris, le producteur va demander à ses collaborateurs de protéger l'accès à la chambre. Vous restez ici. Il ne faut qu'aucun journaliste ne vienne le prendre en photo. Vous veillez sur lui. Trois jours plus tard, Thierry Le Luron sort du coma. Il prend alors connaissance du mal dont il est atteint, un syndrome découvert récemment, le sida. Rien ne sera plus comme avant. Il a compris et le médecin qui l'a soigné lui a confirmé qu'il avait peu d'espoir de survie à long terme. Donc, à partir de ce moment-là, il a su que son temps était compté. L'artiste se s'est donc condamné, mais il refuse de se confier. Là, il est tombé dans un secret pratiquement avec tout le monde. Il y avait très, très peu de personnes qui pouvaient l'approcher. On a vu un changement dans sa personnalité. C'est complètement au muret. Il se renferme dans une carapace, dans une espèce de solitude face à son destin. Et les premières personnes que Thierry Leluron souhaite préserver sont les membres de sa famille. Je ne voyais pas la gravité de la chose parce que je pensais qu'il était surmené et il se donnait tellement sur scène que ma foi, ça devait normalement arriver. Ça arrive à tous les artistes. Thierry Leluron a beau cacher la vérité, son état ne trompe pas ses amis qui lui rendent visite à l'hôpital. Quand je rentre dans la chambre, j'avais vu que dans la pièce d'à côté, il y avait des infirmières. J'avais vu qu'elles portaient des gants et que les couverts et les assiettes étaient passés dans un truc pour désinfecter et tout. Et je me suis dit c'est grave, c'est pas une grippe. Je vais le voir. Il se lève. Et il me dit regardez, je suis guéri. Il marche et sa jambe, elle s'en va. Il tombe. Et il est en train de me dire qu'il est guéri. Je suis parti, j'avais les larmes et je savais qu'il s'en sentait pas. De retour chez lui, Thierry Leluron n'a plus qu'une seule idée en tête, remonter sur scène coûte que coûte pour retrouver son public. Mais jour après jour, il doit se résoudre à l'évidence. Tous les soirs, c'est son agent Hervé Hubert qui nous appelle à 19h30 en nous disant ce soir, Thierry ne pourra pas venir encore. Donc, on annule ou on reporte. Sur son agenda, Thierry Leluron raye donc les dates de représentation. Donc, on avait 7 à 800 personnes qui se présentaient et à qui il fallait annoncer que le spectacle n'aurait pas lieu. Mais après un mois d'arrêt, le 28 janvier 1986, la star de l'imitation encore très affaiblie reprend son spectacle contre toute attente. Nous avons fait un mois au gymnase, Thierry malade et sachant que c'était fini, je lui donnais la réplique mais c'était un autre. Il n'y avait plus rien dans l'œil, il n'y avait plus de mémoire. J'étais face à un fantôme. Sa santé s'est dégradée de façon très nette et très spectaculaire. Les dernières représentations pour lui ont été un vrai calvaire. Là, ça devient très très dur. C'est l'horreur. Physiquement, il n'est plus capable. Et c'est à bout de force que Thierry Leluron termine sa saison au théâtre du gymnase. Il appelle alors son ami Lynn Renaud pour lui demander de l'aide. Il m'a dit, Lynn, je suis très malade. et il était persuadé qu'il s'en sortirait. En fait, il veut tenter un traitement de la dernière chance aux Etats-Unis. Pour le rendre possible, Lynn Renaud va solliciter un de ses amis proches. Jacques Chirac est intervenu personnellement auprès du gouvernement américain pour que Thierry soit admis là-bas, dans le seul endroit au monde susceptible de le tirer d'affaire. Et au mois d'avril 1986, Thierry Leluron quitte la France pour les Etats-Unis où il est admis dans un hôpital près de Washington. Quand il me téléphonait à Savoie, je savais où il en était de ses espoirs. De ses espoirs. Et il en était où il en était de plus d'espoir. Pendant son séjour américain, plusieurs rumeurs circulent à Paris sur l'état de santé réel de l'imitateur. Il me téléphone et il me dit « Je suis à Las Vegas, au bord de la piscine, tatati, tatata. » Je dis « Thierry, tu fais une photo tout de suite, tu l'envoies. » Parce qu'ici, on commence à dire des choses sur ton état physique. Est-ce que c'est le sida ? Est-ce que c'est pas le sida ? Est-ce que c'est autre chose ? À ce moment-là, le sida, vraiment, c'est la peste. Toutes ces rumeurs qui tournent autour de lui à propos du sida, je pense que ça ne peut que contribuer à l'angoisser encore davantage. Et pour faire taire les rumeurs, Thierry Leluron va prendre une décision radicale. C'est là qu'il m'a dit « Je rentre demain et tu fais un grand dîner avec toutes les mauvaises langues de Paris. Pour leur montrer que je ne suis pas malade du tout. Il dit qu'il va très bien, qu'il est en pleine forme, qu'il ne s'est même jamais porté aussi bien de sa vie, qu'il mange plus qu'à sa faim, alors qu'il ne mangeait plus du tout. Il donne des bonnes nouvelles alors que les choses vont de plus en plus mal. Il avait une petite cicatrice-là. Il m'a dit « Regarde ce con de coiffeur, ce qu'il m'a fait. Mais moi, comme il m'avait dit qu'il n'était pas malade, j'ai toujours cru qu'il n'était pas malade. » Nous sommes le 19 juin 1986. Depuis plusieurs jours, Thierry Leluron ne quitte que rarement son appartement et cette absence n'est pas sans conséquence. Tous les journalistes de France attendaient la dépêche de sa mort et ce jour-là, la dépêche qui tombe, c'est la mort de Coluche. Ciao Coluche. Coluche est mort, bêtement, à toute vitesse, sur sa moto. Il y a deux heures tout juste, près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, sur la route départementale Détroit, un camion de 38 tonnes lui a coupé le passage. Et quelques jours plus tard, Thierry Leluron assiste à l'enterrement de celui avec qui il s'était marié pour rire, neuf mois plus tôt. Il est arrivé, il pleurait, ça a été l'horreur, spectacle d'horreur. Il était, ah oui, défait, vraiment défait. Ça l'a bouleversé à l'époque. Je ne sais pas s'il n'a pas vu un signe dans tout ça aussi, enfin, quelque chose de très troublant. Thierry Leluron s'est installé ici, sous une autre identité, dans la suite de ce palace parisien. C'était une suite très, très élégante au dernier étage qui dominait la place de la Concorde. Il avait voulu partir en le luxe complet. Il savait que c'était les dernières images de sa vie qu'il était en train de regarder. Il est comme quelqu'un qui attend la fin, quoi. tu vois, j'ai choisi le dernier étage parce que je me rapproche du ciel, il m'avait dit. Je commence à me rapprocher du ciel. Thierry Leluron s'isole et fait le vide autour de lui. Il y avait 3, 4 personnes qui pouvaient le voir. Moi, il ne voulait pas que je le voie. On parlait au téléphone. Pas beaucoup. Il nous a tenus éloignés. Toute la famille a été éloignée. Il voulait nous protéger, nous mettre à l'abri. Lui qui redoutait la solitude, il se l'impose. Il aimait, c'est beaucoup ses parents. Il sait très bien que le fait de refuser de les voir, c'est une souffrance pour eux et c'est sans doute une souffrance pour lui aussi. Seules quelques personnes sont autorisées à pousser la porte de sa suite. Il y en a un auparavant derrière lequel il était et il nous parlait mais il ne voulait plus qu'on le voit. Thierry, il est juste mais explosé de douleur, de panique, de peur, de la mort, de l'angoisse. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à le soigner. Il est tétanisé pour la peur. tétanisé par la mort. Il est jeune, il ne comprend pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Il me dit deux choses. La première, assez violemment qu'il ne veut pas mourir. Il a 34 ans. Thierry Leluron écrit alors une dernière lettre. Une lettre de 25 pages adressée à sa mère. Cette lettre donnait la clé de sa vie. Ce qu'elle en a dit, c'est que Thierry m'a écrit qu'il avait été très malheureux et qu'au fond, il n'y avait que le public qui lui avait donné une joie de vivre. Mais familialement, ça aurait été tout ce qu'il aura, je pense, dit de lui-même. et il a fallu qu'il sache qu'il allait mourir pour le faire. C'est donc seul, dans sa suite, que Thierry Leluron s'éteint dans la nuit du 12 au 13 novembre 1986, avant l'aube. Sa vie est résumée dans la manière dont il a disparu. La pudeur, la solitude. le regard sur sa propre mort. Oui, on peut dire que c'est sa vie, mais c'est triste de dire ça. Et avec nous, trois personnalités qui ont donc fait partie de la vie de Thierry Leluron. Philippe Bouvard, Renaud Leluron, son frère, et Sylvie Larochefoucault. Merci d'être avec nous ce soir. Je retiens cette phrase, Philippe Bouvard, que vous avez écrite. Vous savez, pour moi, Thierry n'est pas mort, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Voilà tout. Oui, et d'ailleurs, il n'est pas complètement mort pour moi, et encore moins ce soir où on le voit revivre. Et depuis 25 ans qu'il nous a quittés, je crois qu'il n'y a pas de semaine sans que son image traverse mon esprit. Sylvie Larochefoucault, Philippe Bouvard le disait, c'est quelqu'un qui est encore là, en vous également, aussi, encore aujourd'hui. Et est-ce que ça vous a surpris qu'il fasse ce choix de mourir aussi discrètement ? Mais sa vie privée était très discrète. C'est-à-dire que, passé une certaine heure, il était vraiment seul, avec lui-même, avec ses angoisses, et le fait qu'il disparaisse dans la pudeur ne m'a pas étonné du tout. Renaud, vous le dites, pudeur et solitude. Pudeur et solitude, mais en fait, je me demande s'il avait vraiment le choix parce qu'il ne voulait pas montrer aux autres sa souffrance. Il a voulu cacher sa maladie, il a même brouillé les pistes. Apparemment, il a été faire la fête pendant deux mois à Saint-Tropez. À la fin, il a acheté une maison en disant, mais j'achète une maison, je ne peux pas mourir, c'est ça ? Tout avait été organisé à son insu ou à sa demande pour qu'on pense qu'il allait notamment remonter sur scène. à telle enseigne que la veille de sa disparition, on placardait sur les colonnes Maurice dans Paris une affiche de son prochain spectacle. C'est un départ qu'il avait entre guillemets organisé. Qui venait le voir à la fin ? Plus grand monde ? Il prenait des gens au téléphone ? Il ne voulait recevoir personne. Même ma sœur qui était proche puisqu'elle habitait Paris. Quand elle venait au Crayon, il n'y recevait pas ? il ne voulait pas. Elle arrivait jusque devant sa chambre mais elle y restait. Il ne voulait absolument pas la rencontrer. mais il ne voulait voir personne. Il prenait des gens au téléphone ? Encore ? Lynn Renaud parfois ? Oui, ça oui. Quand il était au Crayon, oui. On lui envoyait des lettres auxquelles il ne répondait plus. Vous parlez de sa solitude. C'est assez surprenant. On a toujours l'image d'un personnage comme ça qui faisait des fêtes chez lui. On l'a vu dans cette maison qu'il recevait et en même temps il avait besoin de s'isoler. Il y avait toujours cette dualité, ce paradoxe-là, Renaud ? Il avait franchement besoin de s'isoler parce qu'il fallait voir que sa journée était très très longue et elle se terminait fort tôt. Vous avez participé à ces fêtes de temps en temps ? Philippe Beauvard vous alliez un petit peu à ces... Oui, enfin j'allais... Il y avait quoi ? Il y avait tout Paris ? Je me souviens d'un anniversaire chez lui où il y avait Jacques Chirac qui n'était pas encore président mais déjà maire de Paris et après le dîner on s'est mis au piano Chirac a fait un duo avec Thierry c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Sylvie, vous alliez également participer à ces fêtes qui étaient souvent étonnantes. Il vous confiait ses angoisses, ses peurs tard le soir comme ça il partageait ça ? Il partageait ses angoisses privées sa vie de solitaire on en parlait beaucoup parce qu'il était seul et que ça lui pesait. Quand il était avec vous il abordait ces questions-là il disait j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie j'ai besoin d'un équilibre je cherche quelque chose c'était quelque chose qui était vraiment profondément ancré en lui. Très profondément il ne supportait pas d'être seul il voulait aimer quelqu'un il voulait être aimé en retour ça je pense que c'était très important pour lui. Et vous Renaud il vous parlait de sa vie privée justement est-ce qu'il abordait ces questions-là avec vous ou il n'osait pas il y avait la barrière finalement de la culture de l'histoire familiale ? Non, il ne parlait pas franchement de sa vie privée est-ce que c'était mystérieux ? Non, parce qu'après tout chacun des enfants le Luron avait sa vie et ce n'était pas plus mal comme ça. Il en parlait avec Chazot quand même parce qu'ils avaient ensemble une complicité qui me dépassait. Chazot Mourousi. Mais toujours sur un mode ironique et plaisant ce n'était jamais au premier degré. Quand à l'époque il organise cette séance photo avec vous vous étiez son amie il fallait qu'il affiche cette image-là d'un jeune homme et d'une jeune femme c'était un couple pour lui qui devait apparaître pour le grand public ? Je pense qu'à cette époque-là on avait besoin d'être rassuré et que ne pas alimenter la rumeur absolument ne pas alimenter la rumeur et qu'il y ait une femme à côté de ce genre de personnalité oui. Je voudrais qu'on revienne sur des images les premières images de Thierry Leluron on est en 1969 Thierry Leluron il est raccrevé c'est ça Renaud ? C'est son orchestre C'est son orchestre on est en 69 à Bagneux et là déjà il est dans l'imitation il est dans le spectacle on va dire oui 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 déjà il y a de la mise en scène c'est lui vraiment le chef d'orchestre il dirige tout le son les micros l'éclairage il faut que ce soit déjà parfait déjà parfait ça ne l'était pas c'est le Claude François de l'imitation il était déjà dans la perfection il a conscience qu'il va le faire carrière il l'avait en lui quand il va faire ce radio-crochet quand même à cet âge-là quand il écrit à Philippe Bouvard pour lui dire je vais faire ce métier j'ai envie de vous rencontrer il faut une certaine audace c'est incroyable oui il est persuasif quelques fois il prend les occasions il pense que ce sont les bonnes occasions pour lui permettre de faire carrière d'ailleurs lorsqu'il va arrêter le jeu de la chance il dit à tout le monde qu'il a déjà des contrats ce qui n'est pas vrai est-ce que c'était un jeune homme complexé il parlait beaucoup de la taille de Philippe Bouvard il parlait assez peu de la sienne il y pensait à ça aussi ? complexé je ne sais pas plus jeune peut-être un petit peu bon il a fait du judo il a pris de l'assurance et puis il s'est rendu compte que finalement sa taille ça pouvait devenir un atout et à ce moment-là il s'en est vraiment servi est-ce que ça vous en a ? oui non mais je veux dire que le personnage au départ est à l'image de tous les grands comiques il est impertinent sur scène et il a un aplomb extraordinaire et puis dans le fond c'est un timide c'est un introverti mais il a su se dominer et ça lui a réussi en revanche il y a quelque chose d'assez surprenant et d'étonnant c'est quand il organise ce dîner familial quand on regarde cette séquence on sent un malaise forcément il y a des caméras de télévision vous êtes là vous êtes dans cet appartement gigantesque avec ses grandes élabres avec ses mobiliers ses boiseries il y a un malaise pour vous pour votre famille il y a un malaise pour nous parce qu'on a toujours été un petit peu dans l'ombre et puis qu'on avait envie d'y rester et puis qu'on n'a pas été prévenus enfin Thierry nous a prévenus au dernier moment de ce repas et de la présence des caméras donc pour Thierry on a accepté mais ça a été quand même assez difficile Philippe Bouvard qu'est-ce que ça veut dire ça quand quelqu'un comme lui reçoit ses parents dans cet appartement là et qu'on vit les caméras de télévision or il y a quelqu'un qui veut rompre avec son âge qui veut rompre avec son passé qui veut un peu rompre avec sa famille dont il s'est écarté qui veut vivre sa vie et quand même devenir une vedette parce que quand il m'envoie alors qu'il a 16 ans la première lettre à laquelle je réponds d'ailleurs en lui conseillant de me réécrire quand il aura décroché son bac il n'a qu'une ambition c'est de devenir quelqu'un de connu à Paris et surtout il me dit je fais rire tout le monde avec mes imitations essayez-moi il vous parlait de sa famille Sylvie il me parlait de sa mère beaucoup je l'ai rencontrée plusieurs fois il adorait sa mère il avait ce rapport amour haine avec elle il voulait toujours lui faire plaisir il voulait toujours qu'elle soit fière de lui qu'elle soit fière de lui absolument il va lui laisser une lettre elle est importante cette lettre une lettre avec laquelle elle est partie d'ailleurs c'était Thierry en fait c'est vrai que pour vous tous c'était l'artiste la star etc mais ça a toujours été le membre de notre famille et je crois que vers la fin il a essayé quelque part de se rapprocher et de revenir sur terre alors que peut-être il est ailleurs il avait une relation particulière avec Coluche c'était quand même les deux comiques de l'époque avec Déo et Débat pour les deux et les deux vont disparaître la même année Philippe Bouvard oui et certains ont cru qu'il y avait là une malédiction qui s'était abattue sur eux à la suite de cette parodie de mariage qui avait fait rire beaucoup de monde mais qui en avait scandalisé certains voilà pour cette incroyable histoire merci à vous trois d'être venus c'est pourquoi dès la première minute de ce document je vous disais que l'on croyait connaître Thierry Leluron ne jamais se fier aux apparences même si elles sont brillantes on se quitte avec lui direction le gymnase dernier spectacle face à face avec Bernard Mabie et François Mitterrand chez lui à l'Hatch Thierry Leluron non fatigué mais brillant à très bientôt on l'écoute nous avons ici le le passif passif il paraît que quand on a marché dedans ça porte bonheur le passif qui est à à droite à droite ici la clif qui est à à gauche viens dans le passif on a mis on a mis Mitterrand on a mis l'héritage ah Sous-titrage ST' 501 ...